Dans cette présentation, on va essayer de présenter la première partie du programme de lutte contre la malnutrition protéino-calorique. Dans cette présentation, on va essayer de présenter la première partie du programme de lutte contre la malnutrition protéino-calorique. La compétence ou l'objectif général visé par ce cours, c'est que les étudiants seront capables d'assurer une prise en charge intégrée des enfants moins de 5 ans présentant une malnutrition protéino-calorique. Les étudiants doivent être capables de citer les objectifs. du PLMC, d'identifier les signes de la malnutrition protéino-calorique modérée et de la malnutrition grave chez les enfants, énumérer les causes et les complications de la malnutrition protéino-calorique, citer les moyens de lutte contre la malnutrition protéino-calorique, décrire le rythme de pesée des enfants normaux et des enfants malnutris dans les sections santé maternelle et infantile, repérer sur une liste préétablie les quatre principaux indicateurs anthropométriques et normes de référence chez un enfant de moins de 5 ans. Donc l'ahedafel naturell est celui-à-dire de ce prix de cette science, c'est un délai en délai en délai en délai, les sources d'essors de l'éducation politique, c'est un délai, les sources de l'éducation politique, c'est de l'éducation politique, c'est un délai, de l'atmosphère. Il s'agit de l'atmosphère. Il s'agit de l'atmosphère et de l'atmosphère et de l'atmosphère. Il s'agit de l'atmosphère. Il s'agit de l'atmosphère et de l'atmosphère. Il s'agit de l'atmosphère et de l'atmosphère. Il s'agit de l'atmosphère et de l'atmosphère. au niveau des enfants qui sont arrivés à l'âme et à l'âme et à l'âme et à l'âme et à l'âme de l'âme, il faut le recherche sur les enfants qui ont des problèmes de la sœur de l'âme et à l'âme et à l'âme, il faut qu'il y ait des problèmes de l'âme et à l'âme et à l'âme et à l'âme qui ont besoin de l'âme et à l'âme, les enfants qui ont besoin d'âme et à l'âme et à l'âme et à l'âme La santé de l'enfant et de la mère est au centre des préoccupations majeures dans le monde. Ceci compte tenu de l'importance et de la vulnérabilité de ce groupe. En effet, l'immaturité physique et psychique des enfants ainsi que leur dépendance économique et alimentaire font d'eux un groupe spécifique menacé par différentes pathologies dans la malnutrition. La malnutrition constitue un problème de santé publique. Dans le monde entier, l'UNICEF en 2005 estime à 146 millions le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition dans les pays en développement, avec 5,6 millions de décès liés à la malnutrition. Lorsque la nutrition ne répond pas aux attentes, il s'en résulte un retard de développement chez l'enfant pendant toute l'enfance et l'adolescence, le rendant moins productif une fois devenu grand. Le problème de la santé publique est une des problèmes de santé publique. L'Unicef en 2005 a été rendu à 146 millions le nombre d'enfants qui souffrent de la malnutrition dans les pays et qui souffrent de la malnutrition. L'Unicef en 2005 a été rendu à 146 millions le nombre d'enfants qui souffrent de la malnutrition dans les pays et qui souffrent de la malnutrition. La pauvreté est la principale cause de la malnutrition. La sous-alimentation et les carences en micronutriments, que ce soit dans leurs formes les plus légères ou les plus graves, peuvent affecter négativement la santé et le bien-être des individus. Un mauvais état de nutrition et de santé débouche sur une qualité de vie amoindrie et sur un développement ralenti du potentiel humain. Donc, le fait de la malnutrition, c'est le but, c'est la malnutrition que nous avons fait la malnutrition de la santé délivion. La malnutrition répercute négativement sur l'activité physique, la croissance et le développement de l'enfant. La capacité et le rendement dans l'apprentissage réduit l'aptitude individuelle à combattre l'infection, aggravant ainsi l'ampleur et la sévérité des maladies qui affectent les enfants mal nourris. Les nourrissons et les autres enfants en bas âge sont la cible privilégiée de la malnutrition protéino-énergétique. Parce qu'ils ont des besoins en énergie et en protéines très importants par unité de poids et parce qu'ils sont spécialement sensibles aux infections. La malnutrition répercute négativement sur l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. La malnutrition répercute négativement sur l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. La malnutrition renforce la malnutrition répercute négativement sur l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. d'autres facteurs notamment psychologiques et pathologiques interviennent également. 1. 3. 4. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 19. 21. 23. 25. 26. 26. 29. 25. 30. 27. 30. En ce qui concerne les objectifs du programme PLMC, le premier objectif, c'est de contribuer à la baisse de la mortalité et de la morbidité infante-juvénule, c'est-à-dire le moussahama, le taqlis, le wafayat ou l'amrad à l'atfal qal min khamsanawet. Deuxième objectif, c'est de promouvoir un bon développement somatique et psychomoteur de l'enfant. Le deuxième objectif, c'est de suivre la croissance des enfants de moins de deux ans par une pesée régulière afin de dépister et de prendre en charge au moins 80% des cas de malnutrition et développer l'éducation nutritionnelle et encourager les bonnes pratiques de sevrage. Le troisième objectif, c'est de la croissance des enfants, le traitement de l'éducation d'éducation 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 d'éducation, Donc, le 4ème objectif est maintenir les fruits de promotion de l'alitmo maternel à tous les niveaux. Donc, le hedef est d'obtenir le radar. Toujours dans le cadre des objectifs du programme, maintenir la couverture par la vitamine D chez au moins 80% des enfants moins d'années. Donc, le 8% des enfants de l'alitmo maternel à la vitamine D2. Réduire l'insuffisance pondérale de moitié chez les enfants de moins de 5 ans. Pour la stratégie du PLMC, premièrement, il consiste à la surveillance du poids. Deuxièmement, le dépistage des enfants malnutris et troisièmement, la prise en charge des enfants malnutris. C'est-à-dire, la stratégie du programme, c'est la première fois qu'il s'agit de l'alitmo maternel à 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 l'alitmo maternel. Donc, les causes, la malnutrition est un état complexe où peuvent se mêler des carences multiples et imbriquées en calories, en protéines et en micronutriments. Alors, il y a un problème qui est une relation scientifique, en thus, une situation qui est efficace avec le��orteur scientifique et la Whole Neuroread爾 au Péric Hermann. Le alimentaire c'est une question smaller dans l'alitmo de l'alitmo maternel à l'alitmo maternel à l'alitmo maternel à l'alitmo. Donc, il y a un peu plus Amplac tinguel à l'alitmo maternel sur l'alitmo maternel à la sojaie et la quédHmmurer que l'alitmo maternel à l'alitmo naut tension générale. Donc, la deuxième cause est unosteniel de l'alitmo firstly psychologique d'alitmo de la quantité et la qualité. le sauvage mal qu'on doit être précoce, la difficulté des fauteurs qui ne sont pas en train de se faire, qui sont en train de se faire, qui ne sont pas en train de se faire. Donc, l'abandonnement de l'étranger, comme ça, les n'insètes qui ont arrêté les maladies de la santé, les infections à répétition, les infirmières, les infirmières, la mauvaise qualité des services de santé, c'est-à-dire le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, c'est-à-dire le problème de l'ailma, le salaire, la chambre, la difficulté des maladies, c'est-à-dire l'inadéquation des services de soins aux mères et aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a des services de soins aux mères et aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a des services de soins aux mères et aux mères et aux mères et aux mères et aux mères. C'est-à-dire qu'il y a des services de soins aux mères et aux mères et aux mères. C'est-à-dire qu'il y a des services de soins aux mères et aux mères et aux mères. Il y a des services de soins aux mères et aux mères et aux mères et aux mères. Il y a des services de soins aux mères et aux mères et aux mères et aux mères. Il y a des services de soins aux mères et aux mères et aux mères et aux mères et aux mères. Il y a des services de soins aux mères et aux mères et aux mères et aux mères et aux mères. Il y a des services de soins aux mères et aux mères et aux mères et aux mères et aux mères. Il y a des services de soins aux mères et aux mères. Il y a des services de soins aux mères. Le comportement. Le magrasme. L'enfant fatigué mais un regard vif s'intéresse à ce qui se passe autour de lui avec la pitié qui est conservée. Le magrasme est très triste et très triste. Il y a des services de soins aux mères et aux mères. Il y a des services de soins aux mères et aux mères. Il y a des services de soins aux mères et aux mères. La première complication, c'est l'augmentation de la mortalité infantile. La deuxième complication, c'est le mouvement de développement somatique, donc la moitié de la mortalité infantile. La troisième chose, c'est le retard du développement psychomotorimental ou la tâchere de la mortalité infantile.